Salam les filles, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve avec une toute nouvelle vidéo. On va voir comment réaliser un type de abaya saoudienne qu'on appelle aussi abaya papim ou abaya faracha. Mais avant d'aller plus loin, si vous voulez apprendre à coudre mais que vous ne savez pas par où commencer ou que vous voulez tout simplement apprendre les basses de la couture, j'ai mis en place une mini formation qui vous permettra d'acquérir les basses que toute débutante en couture doit avoir. Si vous êtes intéressé, il suffit simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos. Il vous suffira simplement de cliquer dessus. Une fois que vous cliquerez sur le lien, vous allez atterrir sur cette page. Une fois que vous serez sur cette page, il vous suffira simplement de mettre votre adresse e-mail et vous recevrez tous les jours, pendant 7 jours, une à deux vidéos de couture. Je ne vous en dis pas plus. Maintenant, on va passer au tuto en tant que tête. Pour les mesures, on aura besoin de la largeur d'eau. Moi, j'ai 38 cm que je divise en deux, ça me donne 19 cm. On aura besoin de la longueur de manche. Moi, j'ai 55 cm auquel on va rajouter 3 cm. 2 cm pour l'ourlet et 1 cm de valeur de couture. On aura aussi besoin du tour de poignée. Moi, j'ai 28 cm que je divise en deux, ça me donne 14 cm. Valeur à laquelle j'ajoute 1 cm de valeur de couture, ce qui me donne 15 cm. Et enfin, on aura besoin de la longueur totale. Moi, j'ai 120 cm auquel je rajoute 2 cm de valeur d'ourlet, ce qui me donne 122 cm au total. Si vous ne savez toujours pas comment prendre ces mesures-là, j'ai déjà fait une vidéo sur ma chaîne YouTube, je vous mettrai le lien qui s'affiche juste ici. Il suffira simplement de cliquer dessus et vous aurez toutes les informations nécessaires. Maintenant, on passe au tuto en tant que tel. C'est parti ! Vous allez prendre votre tissu que vous allez plier dans le sens de la longueur. On va le plier en droit contre en droit. Une première fois, en deux. Et ensuite, on va le replier en deux, donc ça fera en quatre au total. Donc, on va venir travailler sur cette partie-là. La première chose que l'on fait, c'est de tracer une droite tout en haut de l'autre tissu qui nous servira de base. Donc ça, c'est notre ligne de base que je viens tracer à la craie. Sur cette ligne de base, je viens poser un repère à 8 cm. Donc là, je commence à tracer mon encolure. Et à partir aussi de cette ligne-là, je viens descendre de 3 cm. Ensuite, avec mon perroquet, je viens tout simplement tracer mon encolure. Si vous n'avez pas de perroquet, vous pouvez le faire à main levée. Donc ça, c'est bon. J'ai mon encolure de tracé. A partir des 8 cm de l'encolure, je viens placer ma largeur d'eau. Et je mets un repère. Ensuite, à partir de cette largeur, je viens descendre de 3 à 4 cm. Donc ça, c'est au choix. Ensuite, je trace une ligne droite qui passe par ce repère de 4 cm. Le trait commence par le repère de l'encolure et il continue tout droit en passant par le repère de 3 cm que l'on a tracé. Comme ceci. Ensuite, sur cette ligne que je viens de tracer, je replace mon repère de largeur d'eau. Et à partir de ce repère de largeur d'eau, je viens placer la longueur de ma manche. Donc tout ça sur le même trait. Et je rajoute 3 cm. 1 cm pour la couture et 2 cm pour l'ourlet de la manche. Je vais venir maintenant tracer mon tour de poignet. Donc à partir de ce repère de tour de manche, je descends dans la valeur de mon tour de poignet et je rajoute 1 cm de valeur de couture. Ensuite, à partir du repère de tour de poignet, je viens tracer une ligne de 10 cm. A partir de la ligne de base, je descends maintenant de la longueur totale de la réveille. Et je rajoute 2 cm pour l'ourlet du bas. Et je mets mon repère. Je viens mettre plusieurs repères, comme ça, ça m'aidera à tracer une ligne bien droite. Ensuite, je rejoins ces repères à la règle. Sur ce trait que je viens de tracer, je vais définir la largeur de la réveille que je veux. Vous pouvez choisir une largeur de 36 cm jusqu'à 40-45 cm. Moi, je vais choisir une largeur de 38 cm à laquelle je vais rajouter 1 cm de valeur de couture. Ensuite, le trait de tour de poignet, je vais venir le prolonger. Et je vais aussi prolonger le repère que j'ai fait pour la largeur de la réveille. Je vais venir, en m'aidant de mon angle droit, je vais tracer une ligne droite à partir de ce repère-là jusqu'en haut. En fait, le but, c'est de rejoindre le trait de tour de poignet afin d'avoir une intersection. Donc là, l'intersection de ces deux lignes, ça va former un angle droit. Ensuite, à partir de cette intersection, vous allez mettre un repère à 20 cm. Vous allez aussi descendre de 20 cm à partir de ce repère-là. Ensuite, avec le perroquet, je viens tracer un arrondi en rejoignant ces deux points. Comme ceci. Maintenant, je vais venir m'intéresser au bas de la réveille. Sur le trait vertical, sur le trait que j'ai tracé pour rejoindre le tour de poignet, je vais monter de 3 cm. Et le trait qui définit la largeur de la réveille, je vais le diviser en deux. Et je vais mettre un repère. Ensuite, avec mon perroquet ou alors à main levée, on va rejoindre ces deux repères-là en faisant un arrondi. Le but de ceci, c'est tout simplement pour éviter d'avoir des côtés pointus sur la réveille. Ensuite, j'épingle le tout pour éviter que mon tissu ne bouge lorsque je vais découper. Maintenant, je découpe ma réveille. J'ai découpé ma réveille. Je me retrouve avec deux pièces. Une pièce pour le devant et une pièce pour le dos. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mon tissu comme ceci et je vais retirer la pièce qui se trouve au milieu. Donc ça, c'est la pièce qui correspond au dos de la réveille. Cette pièce-là que j'ai devant moi, c'est la pièce du devant de la réveille. Et là, je vais tout simplement tracer l'encolure du devant. Donc je mets des épingles pour éviter que mon tissu ne bouge. Ensuite, je prends mon maître ruban. Et à partir de ce point-là, je viens descendre de 8 cm. Et je mets un repère. Ensuite, je relis ce repère-là avec le repère du début de l'encolure. Donc ce repère-là, il ne change pas. Donc je le fais à l'aide du perroquet. Et si vous n'avez pas de perroquet, vous pouvez le tracer à main levée. Ensuite, je découpe. Donc il y a l'encolure du devant qui est faite et l'encolure du dos. Maintenant, on va passer à la suite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper des parementures. Vous allez prendre un morceau de chute de tissu, vous allez le plier en deux. Ensuite, vous allez prendre le dos de votre ravella. Et vous allez tracer. Donc sur la chute du tissu, vous allez tracer l'encolure. Et vous allez aussi tracer 5 cm au niveau de l'épaule. Comme ceci. Donc là, sur la chute de dessus, j'ai l'encolure qui est tracée. Et j'ai aussi 5 cm de l'épaule. Voilà. Avec le mètre ruban, on va mettre des repères tous les 5 cm, tout le long de l'encolure. Et ensuite, on relant ces repères-là. Donc ça, ça va nous faire notre parementure. Une fois que c'est fait, on met des épingles pour maintenir le tissu. Et ensuite, on découpe. Voilà ce que ça donne pour la parementure du dos. Maintenant, on va faire la même chose avec le devant de la ravella. Donc vous prenez une autre chute de tissu que vous pliez en deux. Ensuite, on prend notre ravella. On vient dessiner l'encolure de la ravella du devant plus 5 cm de l'épaule. Et on fait comme tout à l'heure, on met des repères tous les 5 cm. On vient ensuite relier ces repères-là et on découpe notre parementure. On se retrouve avec la parementure du devant et la parementure du dos. Ensuite, vous prenez le devant de la ravella, l'endroit face à vous. Et vous placez l'endroit de la parementure contre l'endroit de la ravella. Donc endroit contre endroit. Et ensuite, on épingle le tout. Donc on épingle de manière perpendiculaire. On fait la même chose avec le dos de la ravella. Donc on met l'endroit de la parementure contre l'endroit du dos. Et on épingle. Donc ça fait endroit contre endroit. Et ensuite, on va passer à la machine à coudrer. On va coudre à 1 cm du bois. Une fois qu'on a cousu nos parementures, on vient maintenant cranter. Donc tout le long de la parementure, on fait des petits crans. Tous les 1 à 2 cm. Une fois qu'on a fait ces crans, on retourne la parementure sur elle-même et on épingle. Donc voilà ce que ça donne. On fait ça pour le dos et pour le devant. On plie bien la parementure sur la couture. On plie bien la parementure sur la couture. Ensuite, on passe à la machine à coudre. Et on va coudre à quelques millimètres du bord, à peu près 4 à 5 mm maximum du bord de l'encolure. Maintenant, on va passer aux ourlets des poignées. Donc on va faire un ourlet de 2 cm à chaque poignée. Donc je mesure 2 cm et j'épingle. Et ensuite, on passe à la machine à coudre et on vient coudre à 1 cm. Maintenant, on va assembler notre abaya au niveau des épaules. Donc l'endroit du dos de la abaya contre l'endroit du devant. Et on épingle au niveau des épaules. Donc on fait ça des deux côtés. Donc on épingle du début de l'épaule jusqu'à la fin du poignée. Ensuite, on passe à la machine à coudre et on coud à 1 cm du bord. Voilà ce que ça donne. Maintenant, il ne reste plus qu'à assembler la abaya sur les côtés. On va épingler les deux côtés de la abaya. Voilà ce que ça donne. On épingle toujours de manière perpendiculaire. Ensuite, on passe à la machine à coudre et on coud à 1 cm du bord. Donc du début de la couture jusqu'à la fin de la couture. Et on fait ça pour les deux côtés. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, on a terminé la abaya. Il ne reste plus qu'à faire l'ourlet du bas. Donc moi, je ne vais pas le faire puisque c'est une miniature. Donc là, je retourne la abaya sur son endroit pour vous montrer ce que ça donne. Bien entendu, une fois que vous allez coudre votre abaya, il faudra bien la repasser afin d'avoir un rendu propre. Donc là, voilà ce que ça donne sur le devant et sur le dos. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez besoin de plus d'explications. Likez la vidéo si vous avez aimé. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao !